Salut à tous, bienvenue dans l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Grégory Ouamitan pour son combat à ARSFC. Petite parenthèse pour vous demander de vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Comment ça va Grégory ? Super ! Parfait. Alors, afin de te présenter rapidement à nos auditeurs, est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi ton record en MMA ? Parce qu'il y a marqué 1-0 sur ton Instagram, mais j'ai vu sur ta apologie, ils mettent 0-0. D'accord. Alors, en fait, un record en MMA, je n'ai pas de combat professionnel en MMA. Ça va être mon premier demain, donc vendredi 17 avril. Ça va être mon tout premier. J'en ai fait un pro, mais ce n'est pas déclaré, ni sur Sherdog ou quoi que ce soit. Ça, c'est un truc qu'on a fait entre nous. Moi, j'ai des combats en pancrase, en amateur. Ok. Et ça date d'il y a bien une quinzaine d'années maintenant. Ok. Donc voilà, je me relance dans le guet et métaux, sauf que durant toutes ces années, vous vous voyez bien que je n'ai pas rien fait. Donc voilà, je me suis quand même entraîné avec des champions, avec des personnes qui ont un certain niveau à MMA, des Français, des Américains aussi. C'est notamment quand on est allé s'entraîner là-bas au mois de mars en 2022. Donc voilà, j'ai hâte de performer demain. Tu es allé t'entraîner aux Etats-Unis ? Oui, on est allé s'entraîner aux Etats-Unis. Oui, on est parti au CSA, qui se trouve à Jumlin, en Californie. Ok. Plusieurs champions sont passés par là-bas. Il y a ses judo, Gaston Bolanos, qui l'a assigné aussi à l'UFC. Oui. Il y a pas mal de gars, pas mal de personnes qui sont dans des grosses organisations. On a fait le tour aussi, on est allé s'entraîner à Sacramento, chez Origi Alphaber, à Team Alphaman. Oui, à Famal, oui. Voilà, c'est ça. On est parti à San Diego, alors le nom du club, je ne me rappelle plus, mais c'était un club vraiment spécialisé dans le pied-point. Et puis voilà, c'était une belle expérience, parce que justement, ça m'a permis de me situer un petit peu par rapport à des top 10. Quel niveau je pouvais avoir. Et aujourd'hui, je suis bien content, parce que je me dis qu'en fait, je ne suis pas loin derrière. Même si je ne suis pas le meilleur, même si je ne m'envoie pas de fleurs et tout. Mais pour moi, j'ai le niveau pour pouvoir combattre demain à l'ARS. Ok, et qu'est-ce qui a motivé justement ton retour dans le MMA, dans la compétition ? Alors, qu'est-ce qui a motivé mon retour ? Déjà, moi, je suis dans une salle à Lyon. Le fondateur de cette salle, c'est le grand et fameux Fabio Pinker. Lui, il est une légende, déjà dans le muetail et tout, qu'il l'est encore aujourd'hui, parce qu'il a un palmarès quand même assez important en Europe et dans le monde entier. Et lui, il a monté sa salle il y a quelques dizaines d'années par là. Et ça s'appelle Ringside. On en avait une à Gerland et une à Dardy. Et en fait, c'est ça qui m'a en gros poussé à me remettre dedans, à continuer. Parce que justement, c'était tellement carré au niveau de la base, au niveau des coachs qu'il y avait là-bas. C'est une structure qui est solide et surtout professionnelle. Donc, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de mettre vraiment les pieds dedans et de me dire, allez, pourquoi pas ? Parfait. Parfait, parfait. Donc, vous l'avez compris, Grégory, à la base, il est de Lyon. Tu comptes rester établi sur Lyon ? En fait, j'ai tellement un bon entourage, que ce soit au niveau d'un staff médical, physique, que ce soit jusqu'au Batman ou même préparateur mental, etc. On a tellement tout sur place. Il faut savoir que c'est une salle qui fait 700 ou 800 mètres carrés. On a l'une des plus grosses salles et je crois que ce n'est pas la plus grande de tout le Ronald. Avec tout confondu et tout. Donc, non, moi, je m'y sens bien. Et c'est la famille, en fait. C'est d'abord la famille avant le côté sportif. Donc, oui, je compte rester là-bas, quoi qu'il arrive. Super. Et donc, toi, à la base, on peut dire que tu es spécialisé en Jiu-Jitsu brésilien ? Oui, c'est ça. Je suis Saint-Jean-Noir de Jiu-Jitsu brésilien. Ça fait quatre ans bientôt, au mois de septembre, que j'ai eu ma cinture noire justement par mon prof, qui s'appelle Vincent Aguillet, qui est aussi à Lyon, mais qui a été formé, lui, par les Fernandes aux États-Unis. OK. Donc, voilà, ça reste quand même une pointure aussi au niveau européen. Et en France, pour moi, ça reste le meilleur. Donc, voilà, c'est comme ça aussi que j'ai continué de Jiu-Jitsu brésilien, et que ça m'a donné aussi envie d'aller plus loin. Avec les résultats que j'ai pu faire en Jiu-Jitsu, mon grappling, ça m'a permis de me diriger plus vers le côté du MMA, même si je n'arrête pas les grappling aujourd'hui. Donc, mais finalement, vu que tu m'as dit que tu faisais déjà du pancrasse à l'époque, ta transition vers le MMA, elle n'est pas récente, là ? C'est quelque chose qui date de… Voilà, c'est ça. Elle n'est pas nouvelle, en fait. C'est quelque chose que, en fait, j'ai toujours voulu en faire, mais l'entourage, je pense que c'est quelque chose de très important quand tu commences. Et moi, je ne l'avais pas eu, je n'avais pas ce ressenti d'avoir un entourage de fou pour pouvoir percer ou percer ou performer dans le milieu du pancrasse, déjà, parce qu'avant, il n'y avait pas de MMA en France. Mais justement, c'est en rencontrant au fil des années des personnes comme Fabio Pinka, comme… Enfin, je pourrais sortir beaucoup de noms et de prénoms de personnes qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Donc, oui, ce qui m'a dirigé, c'est le Jiu-Jitsu, le grappling, puisque c'est quelque chose qui est proche du MMA, quand même. Oui, absolument. Absolument, absolument. Donc, voilà. OK. Et donc, là, tu as signé pour 4 combats avec Arès, si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est ça. 4 combats dans la catégorie la plus légère, donc les 57 kilos. Et puis, voilà. On verra déjà, on va faire le premier. On va te donner sur le premier. Et puis, les restes, en espérant un jour, on va faire la ceinture de Arès. C'était ma question, justement. Si je ne me trompe pas sur la carte, il y a un autre combat à ta catégorie ou pas ? Ça me fait… Oui, le 157, il me semble que c'est un gars, je ne le connais pas trop, parce qu'Arès, je m'y suis intéressé depuis pas super longtemps que ça. Ça reste quand même la première organisation française. Absolument. La plus grosse, la plus gigantesque. Enfin, voilà, la fédération, l'organisation la meilleure de France. Et j'ai vu, oui, effectivement, qu'il y avait un 157 qui combattait. Après, je ne le connais pas personnellement, mais on m'en a déjà parlé. Ouais. Donc, voilà. Si je ne me trompe pas, c'est un pensionnaire du MMA Factory, Sam Fiedine, et qui est ancien… Je ne sais pas s'il était champion, mais je crois qu'il avait eu la ceinture du cage warrior à un moment donné. Il me semble que oui. Il me semble qu'il a été champion peut-être de l'Arès aussi, parce qu'on est déjà à l'Arès 14, donc il a eu le plan de combattre pour la ceinture. Je ne sais plus. J'ai eu ces informations, mais je ne me rappelle plus exactement. Je ne pourrais pas te dire. Mais je sais qu'il a été champion d'une organisation aussi. Donc, ça reste intéressant. C'est des profils intéressants dans le sens où entre Français, on a besoin de jauger, savoir qui est le meilleur pour pouvoir… On est encore plus loin. Absolument. Bon, parfait. Au moins, ton ambition, elle est claire, mais c'est un combat à la fois. C'est ça. C'est ça. Chaque chose en son temps. Et justement, en parlant de ton premier combat, qu'est-ce que tu penses de ton adversaire de demain ? Parce que c'est déjà demain le combat, qui est Jawani Scott, qui s'entraîne donc selon toute vraisemblance à la Great Britain Top Team et qui a un record pro de 1-1, mais un record amateur de 8-0, si je ne me trompe pas. Alors, l'amateur, on connaît tous l'amateur. L'amateur, ça reste de l'amateur. Bien sûr. Donc, forcément, tu as des gars qui ne font pas ça toute leur vie. Tu as des gars qui travaillent aussi en parallèle de pouvoir combattre et tout. Et les deux associés, c'est un petit peu compliqué. Donc, en fait, qu'est-ce que j'en pense du 8-0 ? Ça reste de l'amateur. Et franchement, comment ça s'appelle ? Comment je pourrais expliquer ? C'est qu'en gros, même s'il a 1-1 en pro, pour moi, ça reste prenable. Parce que, comme je t'ai dit, ça fait... Il y a 19 ans que j'ai commencé les sports de combat. Je me suis entraîné en pancras. Je me suis entraîné en génition, en grappling. Je pense que j'ai largement mes chances. Surtout avec un record qu'il a en pro de 1-1. Ça ne me fait vraiment pas peur. Et je pense que le combat, il est prenable. Et comment tu as senti ? Vous avez eu un premier face-off ? Oui. On a eu le premier, le seul qu'il y a eu en officiel. Après, il a pesé. Je les sens intime. Après, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent à avoir cette maîtrise, de ne rien montrer. Donc, en fait, c'est pareil pour moi. Je ne lui ai rien montré non plus. Donc, pour lui, je suis inconnu. Je n'ai pas de combat. Donc, peut-être qu'il se dit que je suis prenappé aussi. Et je pense que c'est le cas s'il a accepté le combat. Donc, après, avoir le moment du combat. C'est pour ça que j'ai hâte de savoir où me placer réellement aussi. Déjà, en France et au niveau européen. Puisque, voilà, c'est un anglais. Donc, il n'est pas bien loin de chez nous. Et ça va être au Dôme de Paris ? C'est ça. 5 000 personnes, ce n'est pas quelque chose que tu as peur, que ça t'impressionne, que ça joue sur ta performance, le fait qu'il y ait beaucoup de monde ? Non, pas spécialement. Après, j'ai l'habitude de ne pas combattre un individuel devant autant de personnes. Il faut savoir que moi, je participe au championnat d'Europe, le J2 Brésilien, au championnat du monde. et 5 000 compétiteurs dans la compétition, sans parler des personnes qui viennent voir les combats de J2 Brésilien ou de graphing tout au long de la journée. Donc non, ce n'est pas quelque chose. Ça ne me fait pas peur. Et derrière, justement, j'ai vraiment hâte de voir comment je me sens. Mais zéro stress. Dans mon coin, j'ai des personnes qu'il faut d'expérience pour pouvoir justement enlever cette partie stress. C'était une question justement que j'allais te poser par la suite. Ce sera qui dans ton coin ? Alors, dans mon coin, j'ai le Fati, Mohamed Fati Ozturk, qui est de base de Trip Sebon-Ludder parce qu'il est en équipe de France de Bout. J'ai Fabio Pinker, donc la légende du Pépo que tout le monde connaît, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier. Déjà juste lui par rapport à son expérience et ce qui fait pour nous, je sais que juste lui, ça suffirait. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir un gars qui est pro en boxe pied-point, un gars qui est pro aussi en lutte. Et puis, j'ai mon prof, entre guillemets, mon prof de chez Ringside, justement. Il lui, c'est toujours marron, Christa Ambada, qui va être de la partie à partir de demain. Donc, je pense avoir les bonnes personnes dans mon coin parce qu'il y a une spécialité pour tout en fait. Magnifique, bien entouré. Voilà, c'est ça. On y va avec le cœur et l'envie et on ne lâchera pas. Parfait. Est-ce qu'on pourrait dire que tu aurais peut-être un game plan orienté lutte-sol ou pas forcément ? Le game plan, il se prend en fonction de l'attitude aussi de mon adversaire, comment il se déplacera, les différentes changements de niveau. Déjà, savoir un petit peu ou après, le sol, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. On peut y aller largement et je sais que j'ai mes chances encore plus et lui, je pense que son game plan, à l'inverse, c'est vraiment de ne pas aller au sol. Je pense aussi, mais je travaille quand même avec Fabio Pinker et des Nakmou qui sont vraiment réputés dans le monde entier. Donc, si ça ne me fait pas peur, je pourrais rester debout aussi et quand il faudra emmener, si je peux emmener, j'emmènerai. Sinon, on travaillera en grand impan, on travaillera avec ce que je veux. Et j'imagine que sur le dos aussi, tu n'aurais pas de soucis à te retrouver sur le dos ? Ce n'est pas ce qui me fait peur. Ce n'est pas ce qui me fait peur. Donc, en fait, si j'insuie, j'insuie. Si je suis dessus, c'est une position que je ne lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, on a travaillé ça, les coups de coups de haut-sol en grandant de bande, les frappes, coups de point marteau, etc. Mais après, sur le dos, on va dire que je suis plus ouvert sur les soumissions de jambes, etc. Donc, ça me permettrait, oui, peut-être, pourquoi pas, ou de renverser la situation ou d'attaquer les jambes. Parfait. Hâte d'être au combat. Comment s'est passé le matchmaking ? On te l'a proposé. Comment ça s'est déroulé ? Tu avais d'autres adversaires en ligne de mire ou pas ? Pas spécialement. Honnêtement, pour être honnête avec toi et tous les internautes, les personnes qui regarderont ça, c'est qu'en gros, moi, à la base, j'avais passé tellement une année compliquée l'année dernière avec nos annulations de deux gros galas dont un que mon entraîneur, donc Fabio, organisait. C'était vrai que ça ne s'est pas passé comme prévu. Au mois de juin, je devais combattre à Ghosn Fighting Championship. C'est organisé, je crois, par Hodge qui se trouve à Tours et il voulait organiser un gros gala de MMA et ça ne s'est pas fait en fait suite à une préparation qu'on a fait justement aux Etats-Unis de un mois. Ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas la raison pour laquelle mais il y a forcément eu quelque chose qui a fait que. et l'annulation du mois du 17 décembre où je devais combattre contre Cooper Fraché qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible pour le combat parce qu'il a eu le Covid. Donc voilà, ça a été une année un peu compliquée où j'ai repris le travail en décembre, etc. et j'ai eu cette opportunité par un agent qui s'appelle Jean-Baptiste Shelby qui lui était intéressé par mon profil et qui a contacté Fabio et qui a mis tout ça en place et c'était une surprise d'ailleurs parce que je comptais vraiment continuer le travail. J'ai eu Fabio qui m'a annoncé ça du jour au lendemain. Super, donc belle opportunité et puis quatre combats c'est quand même cool, tu auras l'occasion de faire tes preuves. Là, on est à un jour du combat, le cutting weight est passé, comment ça s'est passé ? La perte de poids ? Ouais, ça a été compliqué la dernière journée donc hier soir, de hier soir à ce matin parce qu'il me restait, si je ne dis pas de bêtises, il me restait un peu plus de 600-700 grammes mais c'est les derniers grammes qui sont vraiment très difficiles. Notamment, ce n'est pas trop la faim, c'est plus la soif et là, je me suis vraiment rendu compte parce que vraiment, je n'avais plus rien, plus de jus, plus rien et puis la dernière nuit, elle était très compliquée même au niveau du soin et tout, c'est compliqué quand on ne boit pas, quand on ne mange pas encore, ça va, on peut s'en sortir mais quand on ne boit pas, c'est vraiment une horreur mais la finalité, c'est que ça s'est bien un peu super bien passé, j'ai perdu les derniers grammes qui me restaient ce matin et après on a fait la pause officielle, etc. et puis c'est bien passé. Super, bon bah Grégory, on ne va pas te prendre plus de temps, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là à un jour du combat et puis bon courage à toi pour ton combat de demain, allez suivre Grégory, le lien est dans la description pour ces réseaux, ciao tout le monde !